Bonjour à toutes et à tous, il y a 18 skippers, vous pouvez le voir ici au départ de cette nouvelle régate d'entraînement au e-sailing world championship. Je veux bien sûr dire les championnats du monde de voile électronique et j'espère aussi que vous appréciez ma nouvelle coupe de cheveux. Ce matin, deux de mes enfants, mes filles Audrey et Auréane m'ont coupé les cheveux, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais si ça ne vous plaît pas, il suffira d'attendre parce que ça repousse tout seul. Il paraît en tout cas. Bref, 25 secondes avant le départ, je prends un petit peu d'altitude comme d'habitude et je m'éloigne. Et j'ai remarqué avec ces bateaux-là, ou plutôt ces skippers-là qui connaissent parfaitement toutes les règles de pénalité, eh bien il faut être hyper prudent car ils n'ont aucun scrupule, c'est normal, à vous passer des savons et vous donner des pénalités à tour de bras. Et regardez, nous avons réussi à prendre un bon départ, mais je constate sur le radar que de l'autre côté du plan d'eau, il y a plus de vent. J'aimerais donc bien tourner. Et voilà, ce bateau ici, le bateau bleu là, qui est leader, a demandé au bateau brun de virer pour le laisser passer. Il a lui aussi envie d'aller là-bas chercher du vent, mais regardez, il va se faire pénaliser. Et nous, pas, puisque je vais abattre, voilà, et passer juste en dessous. Nous sommes pour l'instant quatrième, deuxième maintenant. Nos affaires sont bonnes, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, méfions-nous. Ces gaillards-là sont costauds et ils connaissent tous les moyens pour remonter, quitte à vous distribuer une bonne tranche de pénalité. Et là, j'observe, bien sûr, attentivement tout ce qui se passe. J'ai l'impression que ce bateau, voilà, c'est lui le leader, j'allais dire, que ce bateau est le mieux placé pour l'instant. On va voir ce qui se passe par là. Ils commencent tous à virer. J'essaye de passer juste au-dessus. Paf, c'est bon. Et avec un peu de chance, le vent ne va pas trop shifter. Et je pourrais rester sur ce bord de près jusqu'à ce que nous atteignions la bouée. Contrairement à tout cela, regardez, ils sont un peu bas. Alors là, hop, vous voyez que ça tourne. Même moi, je ne suis pas sûr d'arriver à passer, mais oui, Oh, quelle maîtrise ! Nous passons en première position. Et quelle chance aussi d'avoir été juste assez haut. Et je pars immédiatement de l'autre côté, chercher du vent là-bas. Il n'y en a plus beaucoup. Vous voyez que mon adversaire a choisi une autre option. Il sait bien que beaucoup de bateaux viennent de ce côté. Il s'est dit de l'autre côté, je ne serai pas déventé, je serai tranquille. Et il a sans doute eu raison. Mais voilà, à un moment donné, on doit choisir une stratégie. Et je vais lui dire bien joué parce que... Regardez, là, nous sommes déventés. Nous allons ralentir à 8 nœuds. Ça fait mal au cœur. Mais, bien sûr, on ne s'avoue pas vaincu. On remonte. Deuxième position toujours. Aïe, c'est tendu, là. On a affaire à de sérieux clients. Je l'observe de loin. J'observe aussi les écarts. Vous voyez que pour l'instant, on reprend un peu l'avantage. On le voit sur ces petites barres, là aussi. Je pense que maintenant, il est sur le même bord de prix que nous. Et bien sûr, il va arriver directement à la bouée. Donc, attendez-vous à ce que nous perdions à nouveau notre première place. Paf, je vire. J'espère que ça va suffire. Je n'abats pas trop vite. Et maintenant, je commence à abattre un petit peu pour accélérer. Mais regardez, il est bien devant nous, là. Ah, c'est dur. Il s'est très bien débrouillé. On lui redit, bien joué. Et on va tout faire pour essayer de le démonter. Mais il a un tout petit peu trop d'avance, à mon avis. Là, je vais me déporter légèrement. C'est compliqué, là. Si je m'éloigne trop, je vais essayer d'aller choper un peu plus devant. Je vois qu'il ne va pas se laisser faire. Alors là, j'ai peut-être la chance de toucher un petit peu plus devant que lui. Mais on est plus loin de la ligne d'arrivée. Regardez. Il vient me démonter, celui-ci. Alors, je vire une nouvelle fois. Enfin, j'en panne. Et je vais encore un petit peu plus loin. On va finir tout près du bateau du comité. Et ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Mais impossible, à mon avis, de remonter sur le leader. Regardez, on va lui dire bien joué. Il passe la ligne, maintenant. Là-bas, au fond. Mais je crois qu'on peut s'estimer vraiment heureux avec notre deuxième place, ici. Compte tenu de la qualité de nos adversaires, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, aussi. Je ne vais pas me lancer trop de fleurs. Car, franchement, dans ces régates, eh bien, des fois, une toute petite erreur peut vous coûter vraiment très cher. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser des pouces en l'air, de vous abonner. Et pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Merci pour tout et à bientôt. Ciao !